... Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur bêta les gars et je pense qu'il va y avoir un peu plus de vidéos sur le serveur bêta parce que j'ai pu rec pas mal de combats assez intéressants et donc voilà tout simplement je pense que c'est pas pour vous déplaire alors nouvelle vidéo sur le serveur bêta comme je vous l'ai dit avec un sac rieur sangular qui a un mode assez particulier les gars, c'est à dire qu'il joue, il joue, je vais dire mon mode entre guillemets il joue le mode que j'utilise moi mais pour l'écra c'est à dire bon à partir du moment où on est pas grade 7 et qu'on a pas le bouclier du sadida moi contre l'écra je la joue en 15-9 et pénis avec le casque du dragueuf ce qui fait qu'on a énormément de résistance comme vous pouvez le voir là mais contre l'écra c'est juste parfait parce qu'on a voilà le gars il monte à 50% terre, 50% chance avec son sac rieur avec le bouclier bon moi j'ai un peu plus de résistance neutre que lui donc je monte facile à quasi 50% de résistance neutre également et quasi 50% de résistance air également bon là ça va moins être le cas pour lui je sais pas quel stuff il rajoute à ça en plus mais voilà donc lui maintenant avec son donc il a un stuff plutôt basique comme je vous l'ai dit et avec son bouclier, le bouclier du barbare qui donne des pourcentages de résistance neutre et des pourcentages de résistance air et donc ce qui fait que voilà l'un dans l'autre il y a juste en un tel où on est pas super bien c'est à dire qu'on est qu'à 30% entre guillemets pas super bien mais bon là maintenant il joue contre un écaflip, il joue ce mode là alors pourquoi pas c'est sûr et certain qu'il faut savoir encaisser contre un éca maintenant il faut savoir aussi donner contre un éca c'est ça le problème c'est qu'en fait contre un éca il faut vraiment savoir le tomber assez vite au niveau de ses HP pour éviter de se prendre des dingueries en fait tout simplement au plus vite on clean l'éca, au moins on a de chance de se prendre des trucs de ouf ou allez au moins l'éca a de chance en tout cas de lancer des roulettes ou des récopes tout simplement et donc là il la joue un petit peu vraiment le même mode que contre un cras c'est à dire il la joue un petit peu à distance et marteau de moon marteau de moon boomerang perfide alors quand je dis contre un cras là c'est contre un cras qu'il la joue vraiment bourrin à la steak ou éventuellement au cucry mais là il la joue vraiment voilà bourrin il la reste un petit peu en distance il évite de se prendre des coups de des frics ou de corps à corps donc c'est vraiment bien joué et là on a l'éca par contre qui lui préfère la jouer l'angrapeuse et on voit il a déjà pas mal il a déjà pas mal de de l'angrapeuse sur la tête enfin de l'angrapeuse en crit donc les malus PO sur la tête alors là il décide de bloquer l'éca donc c'est bien joué souvent dans ce genre de cas ce qui vraiment est bien de se mettre derrière son invocation et de faire une déro en fait sur son dérobat sur son invocation ce qui permet vraiment à l'éca d'être complètement useless pendant 1 voire 2 tours tout dépend si on arrive à crit si on arrive vraiment à crit à la déro ou pas et ce qui permet vraiment en tant que sa crieur du coup de pouvoir lui donner des coups de corps à corps et de pouvoir vraiment l'abaisser au niveau des points de vie mais là l'éca il est vraiment bien bien baissé mais il préfère il décide vraiment de la jouer retrait PO, retrait PM les éca je vais dire entre guillemets un peu plus à l'ancienne et qui ont peut-être un peu plus de skill du coup c'est sûr que c'est pas des des éca full récope après le full récope est entre guillemets bien aussi contre un sa crieur vu qu'il faut lui enlever beaucoup de points de vie en très peu de temps et le sort récope c'est quand ça passe le sort qui permet le mieux de faire ça donc on est bien d'accord là le sa crieur qui spam un petit peu ses invoques il a une caout sur le terrain il a son chaffeur maintenant qui est pas passé en crit mais bon en soi il est loin d'être un sur deux il a son châtiment vitalesque ce qui lui permet de tanker en tout cas le premier bluff assez bien mais bon il s'est quand même pris la grêle il s'est pris des gros gros bluffs le sa crie malgré ses résistances mais bon l'éca qui est quand même une classe qui avec ses roulettes etc a la possibilité de taper très très fort mais ce que je voulais dire c'est que là le sa crieur il est pas mal non plus parce qu'il peut il a des invocations donc il peut spam un petit peu les folies sanguinaires c'est pas plus mal il peut rester autour de ses 50% de points de vie surtout voilà avec des absorptions là il commence à faire mal le sa crieur qui est vraiment bien bien boosté il va se cacher derrière sa kawa donc il a vraiment tout intérêt à aller se planquer et éviter de se prendre éviter de se prendre vraiment comme je l'ai dit de très gros dommages en très peu de temps parce que du coup ça va booster le sa crie mais pas de terry bah voilà ça va booster le sa crieur et il y a oh ta gueule une roulette des boeufs donc voilà c'est ce que j'ai c'est abusé mais bon alors là on va voir un petit peu les cas flippent bah qui décide de faire des langes grappeuses des langes grappeuses d'éloigner le chaffeur c'est pas plus mal non plus ça évite de se prendre tout simplement une transpo plus plus attirance même si bon là je pense que le sac bon j'allais dire je pense mais non juste j'allais dire je pense que le sac on a pas assez de po pour pouvoir faire ça mais il a été debuff donc au final bon c'est un mal c'est un bien dans le mal on va dire parce que bon se faire debuff alors que là il était clairement full boost oulala le lecaflip qui s'est fait complètement debuff on va voir un petit peu ce que leca va décider de faire à mon avis il a joué un peu plus distance voilà clean les invocations j'espère qu'on va pas tomber sur un combat un combat de teubé où ils vont chacun rester dans leur coin ça fait vraiment chier mais bon il y en a c'est les spécialistes mais bon en soit ça joue pour la gagne donc la gagne tu peux rester 45 minutes sur une agro juste pour pouvoir la gagner moi je préfère clairement je préfère clairement bourriner tant pis si je perds que l'agro elle dure pas longtemps je suis pas quelqu'un qui kiffe qui kiffe faire des agros tirer en longueur alors là le sacré qui passe en mode aux amodasses il a invoqué la blinde en soit il avait que ça à faire mais il s'est rapproché au moins il porte un petit peu ses balls c'est vraiment très bien sachant qu'en plus ses invocations lui bloquent la ligne de vue donc ça c'est encore mieux roulette agilité donc ça ça va commencer à piquer le premier recope qui passe le ok d'accord ça tente des langrappeuses pour clean pour faire des dégâts de zone pour clean la kawatt finger cross sur la roulette recon ouais ça c'est sûr et certain les cas qui croisent les doigts pour la roulette la roulette recon en soit là maintenant il a pas trop le choix donc ça va commencer à être délicat pour lui et c'est vraiment très très compliqué de faire beaucoup de dégâts sur un sacrieur comme ça en full résistance alors c'est sûr à voir si c'est vraiment si c'est vraiment un mode si c'est vraiment un mode viable contre contre des écaflips en tout cas qui savent jouer leur classe ou même tout simplement contre des écaflips ce que je vais dire un écaflip qui sait jouer sa classe de base c'est assez rare la roulette est-ce que c'est une roulette j'ai vu roulette soin ok d'accord c'est une roulette soin et là les recopes qui commencent à pleuvoir le premier qui passe le deuxième qui passe pas le troisième qui ne passe pas non plus là le sacrieur qui va commencer doucement mais sûrement à être bien au niveau bon en soi il a encore un peu de marge mais il peut éventuellement faire lâcher une petite punition l'écaflip a quand même 36% donc je pense pas que ce soit si worse que ça même si ça peut faire la différence et non il décide de transpo là je vois un peu plus distance passer attendre un petit peu que les cooldowns reviennent je pense qu'il a qu'il a quand même raison ça se parle un petit peu les furies ok d'accord ça fait quelques quelques furies il commence à être bien boosté le sacrieur là il a quand même deux tours de chatie sur lui plus les dommages de la furie et là l'éca roulette intelligence mais juste pour juste non pour tout le monde pour le sacrieur et pour l'écaflip il reste 1000 gros points de vie 1100 points de vie s'il se prend une belle punition plus je veux dire un saut ou deux il y a moyen qu'il y a moyen que l'éca tombe donc en un tour normalement du sacrieur l'éca peut tomber à partir du moment où le sacrieur est on est bien d'accord près de 50% de points de vie donc il faut qu'il fasse très attention d'accord le sacrie qui l'ajoute flamiche à distance ah oui forcément sous la chance je pense que c'est clairement ce que le sacrieur devait faire de mieux lancer des petites flamiches et attendre que la chance passe à distance vraiment voilà en plus il a 9pm donc c'est sûr et certain qu'il peut vraiment aller à l'autre bout de la map et patienter en fait tout simplement c'est sûr et certain que c'était c'est un des un des points faibles entre guillemets du sacrieur c'est quand l'éca joue sa chance c'est de devoir patienter en fait alors que par exemple des classes comme un érypsa par exemple peut le faire assez facilement bon après ça dépend de la chance de l'éca aussi il peut tourshot un érypsa un éca flip on sait très bien c'est une classe une classe de grosse tapette non je déconne en vrai c'est une classe qui peut faire très très mal et là du coup il décide de refaire des langues rappeuses bon ça a pas vraiment porté ses fruits sacrieur qui est tout pile à 50% de ses points de vie le doppel ok d'accord enfin il est tout pile à 50% ouais il doit pas il doit pas en être loin ok châtiment forcé l'adéro qui passe en crit donc ça c'est c'est bien pour le sacrie et l'éca qui est toujours sous chance donc on va voir si le doppel va réussir à faire des dégâts ou pas non le doppel qui fait 2 soins et roulette debuff mais pour l'éca aussi mais pour le sacrie et le sacrie c'est dommage qu'il commence à être bien boosté à chaque fois il se prend des roulettes debuff quand le sacrie commence à être bien boosté c'est assez dommage et du coup il n'y a plus de oulalalalalalalalalalalala il n'y a plus de il n'y a plus de dérobades sur le sacrieur donc il faut qu'il fasse gaffe là l'éca qui décide de tenter des récopes alors qu'il avait le corps à corps pour faire des il avait le corps à corps pour faire des dégâts mais bon c'est pas grave alors là le sacrie qui récupère un peu de points de vie avec des dissolutions il va être ouais c'est ce que j'allais dire il va pouvoir lancer sa punition et il arrive à gagner le combat donc bien bien joué de la part du sacrie avec un mode full résistance full pm pas de corps à corps mais il peut la jouer il peut la jouer au sort et on a vu de belles absorptions qui passaient les 300 dégâts donc c'est vraiment c'est vraiment un bon mode ça a l'air d'être un mode assez solide en soi même contre les écaflips ce sera à tester bon on va dire que c'est à tester je vais éventuellement une fois le tester sur le sacrieur et maintenant je vais vous trouver un autre combat je vous dis à tout de suite on se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo combat Osa contre Sacrie les gars alors on va voir un petit peu comment est-ce que le sacrieur décide de la jouer est-ce qu'il va décider de bloquer l'Osa ou pas je pense que c'est quand même une très bonne façon de devoir gagner un Osa maintenant l'Osa qui lui n'a pas de bouclier donc il a l'air d'être éventuellement à l'Aztèque on va voir un petit peu comment ça se passe alors le sacrieur qui commence il s'est châti attirance un pied du sacrieur pour retirer un maximum d'agilité à l'Osa tout simplement et d'avoir un maximum de chances de pouvoir tacler alors le sacrieur c'est sûr et certain que là il est quand même assez bien sachant que son but c'est vraiment d'aller dans ce coin là et de bloquer l'Osa tout simplement sachant que comme ça il ne pourra pas se faire taper par le craqueur et donc du coup ne pas se prendre beaucoup de dégâts parce que le craqueur peut faire très 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 mal de 1 et de 2 ça permet vraiment à l'Osa le craqueur qui permet à l'Osa d'avoir 10% de résistance à chaque fois ben là du coup l'Osa ne les aura pas alors on va voir un maîtrise des marteaux ok d'accord maîtrise des marteaux pour le sacri donc il ne la joue pas en épée l'oponnèse donc c'est quand même assez ok un Nougarto feu bien joué de la part du sacri très bel élément un élément feu pour pouvoir clean les invocations surtout pour pouvoir clean le craqueur qui a de grosses faiblesses feu et là le sacriur qui pour l'instant décide tout simplement de ne pas aller se mettre dans le coin là-bas là où j'ai montré tout au début juste derrière le petit bloc qui décide du coup de se faire taper par le craqueur et regardez le retrait PA en plus qui passe à moins 2 PA le sacri qui se retrouve à 10 PA forcément Losa qui a retiré des PA grâce à son aztèque le presse pic plus le craqueur ça va commencer à faire beaucoup et c'est vraiment dommage alors là par contre le sacri qui décide de faire un petit peu de dégâts sur l'osa qu'est-ce qu'il va faire il a encore 4 PA il peut faire une attirance c'est bien joué de la part du sacriur bien joué de la part du sacri là il peut encore se faire débuff quand vous voyez dans le coin en bas dans le coin les dégâts que Losa il met au sacriur là par contre le sacri qui prend très très cher et il y a pas mal de retrait PA qui passe en plus ce que je voulais dire c'est que quand vraiment quand on est dans le coin en bas à gauche là le sacri il est vraiment il est vraiment très très bien parce que du coup Losa qui ne peut même pas invoquer un dragonnet pour débuff le sacriur donc le sacri qui va tout le temps être boost là par contre la punition qui passe ça fait très très mal Losa qui prend très cher en une fois et en plus le sacriur du coup en mode marteau c'est très bien dans ce cas là parce que il peut prendre une zone souvent les invocations qui vont vraiment se placer à côté de Losa un de chaque côté du coup il a vraiment une zone marteau à Luga tout simplement et ce qui permet vraiment de se régène un petit peu parce qu'il y a quand même une ligne qui n'est pas c'est pas grand chose au final mais quand on étale cette ligne quand on fait x3 on la multiplie x3 ça peut vraiment donner un chouette régène en fait tout simplement la ligne chance de Lugarto et là Losa en plus qui soigne son cracleur alors c'est c'est un petit peu dommage même s'il ne pouvait pas faire grand chose parce que le sacriur était sous des rots on est bien d'accord mais c'est un petit peu délicat c'est un petit peu délicat parce que là du coup ça a donné de la matière au sacriur pour pouvoir bourriner avec son Lugarto et là le sacriur qui est quand même très très bien dans le combat aïe 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 aï juste après avoir terminé le dragonnet et là Loza qui bourrine les gars franchement Loza il tient le bon bout là pour moi parce que là le sacri ça va être délicat pour lui enfin quoique le dragonnet qui reste en zone marteau est-ce que le sacrior va pouvoir faire un détour faire des... parce qu'il recommence à être boosté un petit peu un détour, des dissolutions replacer une punition, là le sacri qui est très très mal hein, le sacrior qui est vraiment dans la sauce hein les gars regardez ouais c'est... ok il s'est régène un petit peu là il va pouvoir replacer, non même pas il replace une punition, ok il décide de replacer une punition et de ne pas se cacher du coup de ne pas continuer à bloquer Loza, en soi c'est pas négatif non plus parce que Loza lui qui doit bourriner à fond du coup il reste dans le coin et là c'est délicat pour Loza, il a tout donné malheureusement ça s'est joué à rien les gars, ça s'est vraiment joué à rien Loza qui a vraiment bien joué pour le coup c'est vraiment, allez c'est quasi perdu pour un Loza une fois qu'il tombe sur un sacri qui joue moyennement bien, voire bien, c'est quasi perdu pour un Loza Loza c'est vraiment difficile de ouf de gagner contre un sacrior, mais là franchement Loza qui a fait ce qu'il fallait, il a sorti son mode aztèque, il a bourriné le sacrior bon à la base il devait se prendre qu'une seule punition bon il s'en est pris deux malheureusement parce que ses invocations sont venus se coller, ils ont offert une belle zone au sacri et là le sacri qui va terminer Loza mais qui était le sacri qui a vraiment terminé dans la sauce son combat donc voilà, bien, deux chouettes combats les gars que je viens de vous proposer, là ça fait vraiment plaisir je vais essayer de vous en trouver un troisième et comme ça on va faire une petite vidéo de trois combats comme d'hab, ça fait plaisir je vous dis à tout de suite on se retrouve les gars pour un combat au sommet les gars un combat au sommet, alors mettez-vous à l'aise cet agro à mon avis il risque de prendre du temps les gars, Ketama le sacrior, un excellent sacrior qui a joué sur un petit peu il me semble, un peu tous les serveurs je sais qu'il a joué sur Boon il a joué sur Cry également un très très bon sacrior qui me donnait des petits conseils quand je jouais mon sacri THL et que j'avais pas trop l'habitude même encore maintenant et qui est un excellent sacrior d'ailleurs le mode que je vous ai déjà montré et que je répète le mode en 15-9 comme il est maintenant ben c'est lui qui me l'a montré au final même si bon c'est un mode lui il a sûrement repris de quelque part mais lui c'est lui qui m'en a vraiment parlé donc voilà c'est vraiment un bon poteau il fait vraiment du sale avec son sacrior les gars contre Sarita Lou alors les gars Sarita c'est un vieux 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 Kras les gars pour tous ceux qui pour tous ceux qui regardaient des vidéos de Fruix les gars c'était mon cas Fruix il se mordait à chaque fois les doigts et c'était à chaque fois le duel un peu serré contre contre Sarita c'était un match-up Kras contre Kras et Sarita mettait assez mal Fruix et des fois Fruix arrivait à mettre Sarita assez mal Fruix les gars qui a arrêté maintenant un gars qui faisait des vidéos sur Dofus également sur Dofus 1.29 à l'époque sur Eratz et c'était un petit peu grâce à lui pour ma part qu'on a Dofus Retro donc j'ai vraiment je le kiffe je le kiffe assez bien c'est vraiment dommage qu'il fasse plus de vidéos parce que je kiffe je kiffe assez bien je kiffe assez bien son mood le mood qui dégageait c'était vraiment assez stylé mais bon bref le combat s'est lancé les gars donc un combat au sommaire c'est ce que je vous ai dit donc deux excellents persos qui maîtrisent très très bien leur classe et là ça crie par contre qui sort le chaffeur en crit donc voilà il doit être il doit être en mode 1 sur 2 avec il n'est pas il n'est pas en casque dragueuf vu son grade avec son petit bouclier du capitaine son petit bouclier du capitaine Amakna voilà c'est juste un petit bouclier tranquillou bilou donc Sarita par contre il va falloir qu'il s'accroche parce que pour faire des dégâts sur un sacrieur en capitaine Amakna c'est quasi mission suicide mais bon c'est Sarita Lou les gars on connait Sarita c'est un excellent excellent un excellent cra un cra hispanique donc un personnage hispanique Noabla noabla espagnol sorry bro mais si tu regardes la vidéo je te fais un gros bisou et ça fait vraiment bizarre de le revoir jouer les gars sachant que c'est vraiment je vous ai dit un vieux vieux des rats mais un gars qui gère vraiment bien sa classe face à un comme je vous ai dit quelqu'un d'autre qui gère vraiment bien sa classe donc mettez vous à l'aise les gars parce que c'est un match ça va être un match qui va durer clairement je pense qu'on est parti sur du 15-20 minutes de combat parce qu'à partir du moment où Ketama va être à 50% de ses points de vie Sarita va prendre assez cher mais voilà il faut que Sarita arrive à le mettre à 50% de ses points de vie il y a un sacré en bouclier du capitaine Amakna c'est vraiment tendu là heureusement pour lui bon il est très bien il a su récupérer pas mal de points de vie grâce à son chaffeur en crit grâce à ses invocations grâce au Doppel enfin au Doppel également de Sarita qui a invoqué son Doppel assez logiquement pour avoir le tir puissant du Doppel et l'éventuel retrait PA on va voir un petit peu on va voir un petit peu le combat la Sarita qui s'avance mais bon il reste il arrive à choper la ligne de vue une grosse flèche XP et petite note il y a Sarita qui la joue en épais Nice également donc ça c'est assez rare à l'écran qu'il la joue en épais Nice mais il a une telle force de frappe en fait que c'est même pas allez par exemple moi en tant que sacrieur avec ce mode là par exemple je vois un gars en épais Nice qu'est-ce que je fais je fais Doppel plus Sacrifice ce qui permet d'avoir beaucoup plus de chances d'attirer le Kras vu qu'il est en épais Nice il peut de toute façon pas nous mettre de très très gros dégâts au corps à corps donc même s'il a envie d'entre guillemets je vais dire un peu jouer avec nous en faisant des flèches IMO sur mon Doppel pour que je change de place avec lui il va de toute façon avoir beaucoup plus de chances d'être ramené un peu comme le Doppel là comme le Doppel le fait beaucoup plus de chances d'être ramené et avec une folie sanguinaire ou une flamiche ou quoi que ce soit on se rapproche du Doppel qui vient d'attirer Sarita ou qui vient d'attirer le Kras du coup et se rapprocher je sais pas si j'explique assez bien mais voilà un Kras qui peut pas faire de gros dégâts au corps à corps c'est toujours intéressant de faire un sacrifice sur le Doppel à partir du moment où on arrive à bien gérer ça il y a certains Sacrifice qui ne supportent pas ça et qui ne veulent absolument pas entendre parler de sacrifice sur le Doppel moi perso c'est quelque chose que j'arrive à bien gérer à partir du moment où je sais que le Kras n'est pas un full bourrin au corps à corps parce que là mon but ça va plutôt d'être fouillard un petit peu comme le Sacrilleur du premier combat c'est à dire d'éviter le corps à corps et de faire des sorts à distance et d'attendre d'être bien boosté avec un Boomerang perfide et un Marteau de Moon de faire très très mal là par contre Keta qui arrive à avoir au corps à corps on va voir s'il va réussir à faire de gros dégâts c'est bien joué de sa part vraiment il pousse Sarita du côté le plus enfermé de la map donc là du coup s'il se prend une flèche de recul c'est lui qui recule mais du côté le plus ouvert donc Sarita qui va vraiment être bloqué entre guillemets du côté le moins ouvert de la map donc bien joué de sa part et une Apsu qui fait pas beaucoup de dégâts il invoque une épée volante toujours important d'invoquer pour avoir des entités pour pouvoir se régén et pour pouvoir se déplacer Sarita par contre qui arrive avec une belle flèche de 10p à splitter un petit peu tout le monde elle splitte l'épée elle splitte Ketama et elle se splitte enfin elle il se splitte lui je parle d'elle parce que c'est un personnage commun et là la Ketama qui perd pas mal de qui perd pas mal de de PM à chaque fois assez logique vu que bah bon assez logique oui et non en soi vu qu'il a il a quand même un assez bon mode et comme il est pas en casque dragueuf bah du coup il a quand même un petit peu un petit peu de sagesse et comme Sarita bah lui est en est en épénis également bah du coup la sagesse la sagesse que Ketama perd avec son épée avec son épénis bah Sarita la perd aussi donc du coup c'est pas non plus c'est pas non plus quelque chose de ouf oh la la échec critique sur la folie sanguinaire malheureusement je dis oh la la comme si c'était une dinguerie alors qu'absolument pas je vous ai dit on est T7 regardez la vita regardez la vita des deux c'est un combat les gars mais je vous dis c'est vraiment du il faut bien gérer les lignes de vue là ça a l'air de rien mais voilà le placement des deux est vraiment primordial le chaffeur de Sarita qui passe en crit donc ça c'est vraiment bien pour lui par contre il faut voir parce que Keta s'il est enfin là s'il est avec le Kim plus Kim plus épée plus épée il doit être en 1 sur 2 coups critique donc s'il arrive à sortir l'arachne l'arachne majeur pour debuff Sarita au bon moment au moment où Sarita est vraiment est vraiment ben full boost ça peut faire très mal ça peut faire très mal parce que bon déjà de base sur un bouquet du capitaine Amakna tu te prépares une dizaine de vidéos sur la bêta ouais ouais mon pote je prépare un petit peu de vidéos c'est sûr que ça fait ça fait plaisir mais bon voilà le souci c'est que à partir d'un moment si j'ai trop de combat aussi ben je vais prendre trop de retard entre guillemets par rapport au par rapport aux vidéos qui sortent ben au final ouais ça va plus être trop je vais plus être trop dans les temps en fait au final mais bon sur la bêta on peut se permettre de s'en foutre un petit peu la Sarita qui cligne les invocations il a clairement raison bon Ketama lui qui décide de focus le chaffeur lui il a raison également parce que 2 à 3 PA voilà 2 PA bon ça reste toujours 2 PA ça fait une flèche IMO gratuite ok d'accord il cligne il cligne qu'est-ce que je raconte il cligne pas du coup le chaffeur mais il met un full tour à Sarita donc ça fait très mal là il commence à être bien boosté et ça fait ça fait assez mal mais bon Sarita qui avait sa flèche de 10 P donc il est relativement bien et là il se fout le boost par contre donc là ça va peut-être être le moment pour Ketama de sortir une arachne majeure pour débuff on va voir le retrait PM mais bon voilà le retrait PM il arrive pas à partir très très loin non plus et Keta va pouvoir Keta va pouvoir l'attirer normalement sans aucun problème alors on va voir l'arachne majeure qui passe les gars c'est ce que j'ai dit là le crack qui est full boost et l'arachne majeure qui passe ça ça fait vraiment chier pour Sarita c'est vraiment pas bon vraiment pas bon pour lui en plus de ça il se fait repousser dans le coin de la map où il faut absolument pas se faire enfermer donc là il est vraiment dans la sauce Sarita il faut qu'il clean cet arachne mais bon voilà il va ok d'accord il est apesanteur donc flèche flèche expi assez logique sur Ketama mais bon regardez les PA qu'il utilise pour clean l'arachne c'est assez insane il vient de gaspiller il vient de gaspiller 11 PA juste pour clean l'arachne il a juste mis une expi sur Ketama donc voilà c'est assez délicat et là voilà Ketama un petit détour à mon avis alors deux absorptions ou une seule absorption non deux absorptions bien joué de sa part un chaffeur en crit ok d'accord putain encore un chaffeur en crit pour l'instant il est il est full crit Ketama là qui châte un petit peu je pensais qu'il allait détour éventuellement faire une libération pour ouais voilà c'est ce que Sarita dit chaffeur en coup critique arachne en coup critique chaffeur en coup critique ça commence à faire beaucoup et c'est sûr et certain que les gars un chaffeur bon là l'arachne en coup critique on sait très bien que c'est bon ok Sarita qui lâche son arachne qui lâche son arachne en crit également donc c'est pas plus mal mais c'est sûr et certain les gars ce que je disais bon là l'arachne en crit qui a des buffs tous les sorts de boost du Krat donc là le Krat vraiment il s'est retrouvé niqué complet mais pour un sacrieur un chaffeur en crit les gars c'est vraiment c'est une aubaine c'est magnifique parce que le sac de points de vie pour pouvoir bon sans parler des P.A. que le chaffeur donne le sac de points de vie le sac de points de vie qui a un chaffeur lancier pour les folies sanguinaires c'est juste un pur un pur un pur plaisir et là Keta qui doit absolument ouais l'autre qui dit je te parle comme quoi je suis ok d'accord je te parle comme quoi je suis un sur deux et toi tu me dis enfin je te dis que t'es un sur un c'est sûr et certain que la Keta pour l'instant il est full réussite au niveau de ses coups critiques il se cache derrière le chaffeur donc Sarita il va obliger Sarita à descendre dans le bas de la map pour avoir une ligne de vue mais bon en soit c'est pas plus mal non plus pour Sarita qui invoque son Doppel qui du coup voilà le tir éloigné il retire des PM il fallait qu'il invoque un Doppel pour recevoir les boosts du Doppel les gars sinon il est vraiment complètement dans la sauce il a plus de sort il a plus de sort de boost à part le tir puissant du Doppel qui vient lui donner et pour faire des dégâts sur un Sacrieur en Capitaine Amakna c'est vraiment compliqué là Ketama regardez le nombre de points de vie qu'il a par rapport à Sarita qui lui est midlife mais du coup voilà il est bon le Sacrieur qui n'est plus boost grâce ou à cause de l'arachne ok Keta qui s'enferme un petit peu qui va vraiment dans le coin pour éviter de se prendre une flèche de recul assez facilement la Sarita avec ses 8pm qui décide d'avancer au maximum l'expi qui fait quand même assez mal mine de rien le chaffeur qui passe en crit également pour Sarita donc Sarita aussi Sarita qui dit 1 sur 1 1 sur 1 lui aussi il est 1 sur 1 donc bon c'est sûr et certain que je pense que c'est quand même beaucoup plus avantageux les crit pour le Sacrieur encore une fois que pour le Kras oh là 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 ça par contre ça pue la merde ça par contre ça craint l'échec critique sur la flèche cinglante et là Keta qui va avoir la ligne de vue enfin ce qui va avoir surtout la ligne free pour pouvoir attirer Sarita à moins qu'il décide de plutôt avancer en Diago et de faire un marteau de mou en boumant en perfide ou même bon ça sera un peu bête je pense que c'est mieux voilà qu'il prenne qu'il se mette là une attirance et des dissolutions pour prendre une belle zone c'est vraiment bien joué de sa part pas de crit malheureusement mais voilà il s'est quand même bien bien régène au niveau de ses points de vie c'est vraiment bien joué c'est vraiment bien joué la Keta qui fait un peu le combat parfait je vais dire qui arrive à bien gérer il a la réussite sur ses invocations donc là il a vraiment encore un chaffeur qui est encore midlife un chaffeur crit donc il a encore pas mal de points de vie pour pouvoir faire des folies sanguinaires si jamais il arrive à 50% de ses points de vie et qu'il doit reclaquer une deuxième punition et là Sarita qui donne tout mais malheureusement ouais avec juste le tir poussant du Doppel c'est délicat de tout donner sur un sacri là on va voir si Keta va préférer terminer le chaffeur ou s'avancer et faire éventuellement je sais pas des enfin pour me rendre perfil de marteau de moune alors la libération et il décide de rester derrière le chaffeur à mon avis pour vraiment bloquer la ligne de vue au Kras une épée volante ok pas mal joué enfin un tour assez safe et vous voyez Keta qui joue vraiment très bien une libération pour s'avancer au maximum et il reste derrière le chaffeur en tout cas il bloque les deux Diagos le Kras qui ne peut pas l'avoir sur la Diago à droite ni à gauche donc ça c'est vraiment bien joué de sa part le Kras il va pas pouvoir lui mettre de retrait PM ce tour-ci et donc du coup Ketama qui va pouvoir bénéficier tout simplement de ses 9 PM le tour d'après et Sarita qui récupère quand même pas mal de points de vie grâce à ses flèches absorbantes donc c'est bien bien joué de sa part également et là par contre le Doppel le Doppel ouais le Doppel qui fait quelques dégâts le chaffeur le chaffeur de Ketama qui lui du coup a été clean forcément il fallait s'en douter là par contre le don de PA pour Sarita ça va commencer à devenir insane ok la Ketama qui va décider de clean clean les deux chaffeurs je pense qu'il a clairement raison parce que sinon un Sarita Lou les gars Sarita avec tous les PA que le chaffeur que les deux chaffeurs peuvent donner ça fait vraiment très très mal déjà il est en 19 PA c'est assez ouf il a juste pas réussi à clean le chaffeur alors qu'est-ce qu'il va décider de faire ok des ralentissantes et il arrive à retirer quand même 3 PA c'est pas c'est pas mal par contre il n'arrive pas à placer son expi et sa punitive sa flèche punitive ça c'est vraiment dommage c'était vraiment son tour son tour full dégâts malheureusement il n'a pas réussi à le placer sur Ketama et là Ketaki on était 16 les gars il a toujours pas calé une punition c'est pour vous dire à quel point c'est un putain de tank et là par contre il va réussir à claquer une attirance et à commencer à refaire des dégâts c'est pas terrible comme dégâts même si à l'assaut il arrive quand même à faire assez mal on va pas se mentir l'aracne qui repasse en cri pour Sarita donc là Sarita il est vraiment un surin aussi il a pas de quoi se plaindre là du coup c'est assez chaud le sacrique il va se faire des buffs mais qui du coup est encore long j'allais dire loin de ses 50% de points de vie mais il commence tout doucement à y arriver éventuellement si l'aracne en plus lâche un petit crit un petit crit des familles pas de crit des familles malheureusement parce que le crit les gars sur le croutage ça multiplie les dégâts x2 x3 c'est assez ouf là par contre le doppel qui va doucement se mettre au corps à corps du sacri un petit peu comme un teubé et là ouais Ketama qui a une belle zone mais malheureusement qui s'est fait qui s'est fait des buffs enfin donc du coup qui va pas taper très très fort à la dissolution et qui ne bute qui n'arrive même pas à tuer l'aracne donc c'est assez ouf il tape vraiment trop trop peu et par contre là il est plus boosté et pour se faire booster bah du coup il va devoir se faire taper mais pour se faire taper du coup il est quasi à 50% de ses points de vie donc vraiment une situation délicate ça va être délicat de placer oula ça bug de ouf waouh ok ok d'accord ça a l'air de s'être remis il perd quand même pas mal de PA les gars il a perdu 3 PA c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment bête pour lui est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut éventuellement transpo ou coop je pense qu'il va pouvoir il va pouvoir coop le doppel à moins qu'il ait pas la PO à moins que là il ait je pense qu'il doit avoir la PO encore une voilà la coopération il arrive à il arrive à le corps à corps une punition à moins 1000 what the fuck ça arrache sa mère ça fait très mal la punition à moins 1000 et là Keta en plus allez un petit assaut Sarita qui est dans l'assaut c'est un 400 points de vie pour le KRA c'est tendu les gars oh la la un de ses combats incroyable incroyable les gars ce combat Ketama qui a plus 2000 points de vie Sarita qui a il lui reste 400 points de vie et Ketama qui commence à être boost la flèche cinglante en plus l'échec critique l'échec critique à la cinglante c'est tellement dommage tellement dommage et là Keta qui va pouvoir terminer le combat parce que là Keta il a juste son chatty chance par contre mais là Keta qui va pouvoir terminer le combat normalement il lui reste combien 15 PA un boomerang perfide un marteau de moon normalement il termine normalement il termine il fait assez de dégâts même s'il est plus chatty il fait assez de dégâts qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il a perdu tellement de PA mais j'ai pas compris il a perdu tellement de PA pour faire au final pas grand chose oh ça c'est c'est peut-être le tour de fait de Keta Sarita qui va devoir en profiter Sarita qui doit en profiter absolument regardez le nombre de PA Sarita en 11 PM du coup le Sacrior qui va pas savoir l'avoir ce tour-ci là en plus le Doppel qui va pouvoir bénéficier d'une belle zone pour ses ralentissantes oh là là Ketama il a déconné il a déconné l'ARAC non plus l'ARAC non plus qui vient faire ses dégâts Ketama a 400 points de vie est-ce que le Doppel va faire les 400 points de vie non non il fallait pas déconner non plus mais 200 points de vie pour Ketama mais il faut qu'il le tue là à un moment mais il vient de se refaire des buffs du coup il va faire zéro dégâts est-ce qu'il va réussir à le tuer un crit et ça le tue un crit et ça le tue aaaaaa Ketama qu'est-ce que t'as foutu mais qu'est-ce que t'as foutu Starfou Binks mais tu l'as dit mon gars Starfou Binks mais qu'est-ce que t'as branlé et Sarita les gars qui a accru jusqu'au bout je vous l'avais dit que c'était du lourd ce crat je vous l'avais dit encore une fois toujours écouter ton ton coupe je vous l'avais dit putain je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit oh la 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 Ketama mais qu'est-ce que t'as branlé il a clean tout le combat il a été mais 10 sur 10 masterclass pendant tout le combat le dernier tour il a bégayé il s'est fait avoir là-dessus et il dégrade oh la la Ketama je suis obligé de la mettre frérot je suis obligé de la mettre celle-là elle est beaucoup trop fat pour que je la mette pas désolé Keta mais voilà bon bah écoutez les gars je vous dis on va se terminer là-dessus bon déjà à la base 19 minutes de combat normalement ce combat-là ça doit faire juste une vidéo mais bon c'est pas grave je vais vous mettre les autres combats en même temps ça ferait une très très grosse vidéo je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé je vous dis à la prochaine les frérots bisous bisous Merci.